Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 janvier 2021, 7h33 au Québec, j'espère que vous allez bien. Même s'il y a toutes les raisons de penser que ça va mal et que ça va de plus en plus mal, 2021 est commencé à peine il y a neuf jours et c'est la continuation déjà de l'ouverture et de l'écriture de notre partie à nous contemporaine de l'apocalypse, si on veut. On poursuit dans les écritures en ancienne et les écritures sacrées, dans le fond, parce qu'on vit dans un monde créé par, on ne sait pas qui encore, peut-être qu'on sort un jour, sûrement, on arrivera à cette destination-là où on comprendra tout. Mais pour l'instant, on est encore dans l'incertitude, mais on sait qu'on s'en va vers beaucoup plus d'incertitudes avec 2021 qui continuent dans le chaos politique, dans le chaos financier, économique, pandémique, climatique, environnemental, on est loin, loin d'être sortis du bois, comme on dit. Et vous le voyez, c'est le chaos partout, c'est comme si on était vraiment, depuis au moins, plus spécifiquement, 4 ans, je n'ai pas besoin de vous rappeler quels sont les événements qui me font penser ça, vraiment, sous contrôle de Satan, pour ceux qui pensent au bien et au mal, que tu ne peux pas éviter, c'est là, que tu sois croyant ou non, et qu'il y a une force, autant qu'il y a une grande force positive, il y a une grande force négative, qu'on peut décrire de toutes sortes de façons, mais qu'on est vraiment. Depuis 4 ans, quand tu regardes comment tout s'est développé, comment la haine s'est développée, comment l'alimentation de la haine s'est développée, d'une façon cosmique, sous le règne de Satan. Et c'est à nous de combattre ça. Comment on peut combattre ça? C'est avec notre bonté. 8 milliards d'individus remplis de bonté, parce que dans le fond, c'est ça l'humanité. Chaque humain, peu importe sa couleur, sa race, sa religion, est créé par le même créateur, que tu peux l'appeler de n'importe quelle façon, et créer de la même façon, avec les mêmes atomes, le même sang, et qu'on est tous, pareil, construits, bâtis de la même façon, et qu'on a tous, de façon égale à la naissance, cette bonté qui est là en nous. Imaginez, si on était capable de préserver ça dès la naissance, on serait au paradis, mais, c'est pas comme ça que ça marche, t'as un cheminement en fer, pour retrouver ça, parce que sache très bien que, depuis ta naissance, où t'es arrivé sur terre, en sortant du sein de ta mère, parfait, un enfant est parfait, sans valise, ben, le monde qui t'entoure, dans ce royaume, maintenant, à cause de la nature humaine, ce royaume est satanique, parce qu'on vient corrompre l'enfant naissant qui est parfait, à l'image de la création, si tu veux, rempli de bonté, de générosité, de tolérance, de compassion, et c'est ton combat, de retrouver ça. C'est ça le plus grand combat qu'on a. Le seul et vrai et unique combat. Parce que si tu t'attardes et si tu t'acharnes à juste faire ça, tout le reste va s'aligner et va se mettre en place et va probablement te permettre de vivre une vie pleine, pleine de reconnaissance et de bonheur. Et les 8 milliards d'individus que nous sommes, comme si on s'attelait à faire ça, je peux dire que on serait probablement dans un autre monde, d'un autre contexte, d'un autre univers. Et on serait probablement dans l'image que tu vois dans les Écritures saintes de ce paradis. Donc, c'est notre combat à nous. Le vrai et unique est le seul combat que tu as amené. Ce n'est pas le combat des autres, ce n'est pas le combat des politiciens, ce n'est pas le combat des idéologies politiques, c'est celui de ta vie et de retrouver ce que tu avais à ta naissance, c'est-à-dire ta perfection, ou presque. de retrouver l'essence de ce que tu es, c'est-à-dire une bonne, et vraiment une bonne personne. Regarde les enfants. Moi, j'en ai eu trois, tu en as eu peut-être. Comment c'est parfait, et comment, après ça, on devient contaminé par la force des choses, et c'est ton combat après, parce que tu es seul, on est toujours seul dans la vie. C'est à toi de réaliser ça. Et tu le fais à ta façon, tu le fais à ton rythme, tu le fais avec tes capacités. Mais dès que tu as l'intention de vouloir redevenir bon, c'est déjà vraiment le combat qui est gagné pour toi et pour l'humanité. Si chaque personne de ces huit milliards d'individus se met comme objectif de seulement redevenir ce qu'il était à la naissance, tu vis dans un autre monde. Un monde bon, un monde juste, ou en tout cas, un monde meilleur, plus juste, plus harmonieux. Parce que maintenant, on est vraiment dans l'apogée du règne de Satan. Avec un comportement qu'on a eu d'un individu puissant pendant quatre ans, qui était un comportement de voyou, de vraiment, comme on appelle chez nous, dans le langage quotidien, un bôme. C'est vraiment, vraiment alarmant. Surtout quand tu t'es présenté comme étant le sauveur. Tous ceux qui se présentent en tant que sauveur, voulez-vous vous en méfiez aussi, s'il vous plaît? Il y en a eu un sauveur, il est parti, on l'a crucifié. Il y en a qui pensent qu'il va revenir, mais il ne reviendra pas sous la forme d'un soupeau de Satan. c'est bien évident. Il ne viendra pas en insultant tout le monde, en divisant tout le monde, en crachant sur tout le monde avec ses milliards de dollars et son or et son adoration pour l'or et le pouvoir et l'égocentrisme et la mégalomanie. Si jamais il est revenu, vous allez le reconnaître, il va être tellement humble, il va être tellement simple. Peut-être qu'il est déjà revenu, peut-être qu'il ne reviendra jamais, ça je ne le sais pas. Mais une chose est certaine et une chose dont je suis vraiment certain, que s'il revenait, il ne reviendrait pas sous les apparences d'un tyran. Ça c'est sûr. Et je pense que il est tout en nous, il est revenu en nous, il a toujours été en nous ce personnage unique qui est venu il y a 2000 ans avec des paroles, il faut retourner à ses paroles, à ses paroles pour comprendre ce qu'il a été dans l'histoire de l'humanité. Il a touché tout le monde parce que c'est des paroles comment? Des paroles de bonté qui sont venues toucher tout le monde. Des paroles de pardon, des paroles de tolérance, des paroles d'union. Donc je pense qu'il faut revenir aux paroles et oublier les symboles, parce qu'on aime ça nous, les symboles, on aime ça les grands combats, on aime ça tout ce qui nous oblige et ce qui fait qu'on oublie que nous, on est au cœur de tout ça. et que si tout ne change pas, même si le sauveur revenait, il n'y a rien qui changerait. On repasserait par le même scénario, on le recrucifierait parce que tout n'a pas changé. Puis c'est sûr qu'on pense toujours que c'est les autres qui doivent changer, que c'est les autres, les mauvais, les ennemis. Non, chacun d'entre nous doit changer. Il faut que tu retournes aux paroles. Es-tu prêt à accepter les autres? Es-tu prêt à pardonner à tout le monde? Es-tu prêt à arrêter de condamner tout le monde? De pointer tout le monde? C'est ça la question. Oublie les dirigeants, oublie, non, reviens à toi au centre de l'univers. Comment tu te comportes à tous les jours? Est-ce que tu es vraiment en train d'appliquer les paroles du sauveur? C'est ça la question. Et c'est là-dessus que moi je me suis attardé. C'est ça qui m'a permis de me transformer. C'est d'arrêter de regarder les autres puis de pointer les autres. Puis de ramener l'attention sur moi. Puis d'oublier un sauveur qui va venir vous sauver si vous ne changez pas. Il n'y en a pas un qui est capable de faire ça. Tu vas t'obliger de faire les efforts pour revenir à la base de ce qui était, à la naissance de toute façon. C'était là. C'est juste qu'on est venu corrompre ça. Tu es conscient de ça. C'est à toi d'aller le rechercher. Et c'est ça ton combat de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Puis si tu fais ça, tous ceux qui sont autour de toi vont vivre mieux. L'harmonie va s'installer. Et petit à petit, comme on est tous interconnectés, ça va prendre de l'expansion. Et c'est la seule façon de combattre le mal. C'est que si toi, tu changes, parce que le mal, on nous l'a mis en nous après notre naissance. Et tu peux y arriver parce qu'il y a plein d'outils. Aujourd'hui, tu n'as pas été capable d'avancer. Ce n'est pas grave. Tu t'en vas te coucher. Tu meurs à la vie. Tu ressuscites. Demain, tu es un nouvel individu, une nouvelle femme, un nouvel homme qui se souvient de ce qu'hier, c'était difficile, que tu n'as pas réussi à progresser pour telle ou telle raison. Aujourd'hui, tu te révèles. Et la beauté de tout ça, c'est que tu as une réincarnation avec le souvenir d'hier, d'avant-hier. Et tu peux analyser et prendre la décision de changer. Détermination, le plus important. Il faut que tu sois déterminé. Après ça, c'est la persévérance. Et pour ça, comment on peut y arriver? On n'apprend pas ça à l'école. Il y a plein de gens intéressants sur eux. Maintenant, avec YouTube, Internet, auxquels tu peux avoir accès et qui donnent des techniques pour développer ta persévérance, ton endurance, ta volonté. Parce que dans le fond, c'est ça, une question de volonté. Tu n'as jamais... 40% ou je ne sais plus quel est le nom, mais statistiquement, c'est... la majorité des gens abandonnent, c'est ça, la majorité des gens abandonnent quoi que ce soit à 40% après avoir commencé. Donc à 60% du but. On abandonne pour toute sorte de raison. Moi, j'ai commencé plein d'activités qui me permettent de pratiquer. Et... parce que c'est comme des muscles, tu dois les pratiquer, ces habilités-là, la volonté, la détermination, l'endurance. Ça se développe. Et plus tu le développes, plus ça devient fort, plus tu te sens tellement bien que tu ne veux plus jamais abandonner pour retourner en arrière. Et ça, c'est des exercices que tu fais. Ça peut être banal, comme quand le matin, tu te réveilles, tu finis ce que tu commences. Parce que la majorité des gens, moi j'étais là-dedans, finis jamais ce qui commence. Tu te réveilles, tu viens de sortir du sommeil, finis cette action-là du sommeil, de la nuit de sommeil. Comment tu finis ça? Bien, c'est en faisant ton lit, c'est en te changeant, c'est en remettant ton pyjama où il doit aller. Finis ce que tu as commencé. Puis à tous les jours, moi j'ai commencé à faire ça depuis un an maintenant, je ne peux plus sortir de mon lit sans mettre de l'ordre autour du lit. Et c'est comme ça que tu développes les habilités de la persévérance, de la concentration aussi. On n'est pas concentré. Tout le monde veut qu'on se concentre à l'école, partout, mais on ne nous explique pas comment se concentrer. Tout ça, c'est des forces que tu as, c'est des habilités qu'on a qu'on doit travailler comme un muscle. La détermination. J'ai commencé le jogging il y a un an. J'ai arrêté de boire il y a trois ans. Je buvais à tous les jours depuis 35 ans. Je l'ai fait parce que j'étais déterminé à le faire. J'ai commencé le jogging. Ce n'était pas facile parce que naturellement ton corps n'est pas préparé à ça. Mais le plus important, c'est toi, ton esprit qui décide de le faire et qui va contre ton corps qui, à un moment donné, après un certain nombre de kilomètres ou de mètres, veut arrêter parce que ton corps t'envoie un signal à ton cerveau dans lequel ton âme se trouve, dans toute la totalité de ton corps. Et là, tu te dis « Waouh, ça, c'est difficile, je ne suis plus capable, j'ai mal à une jambe, je suis à bout de souffle. » Mais c'est ton corps qui t'envoie un signal. Toi, tu peux décider que non, ce n'est pas ton corps qui va décider de ce que tu vas faire, que ta persévérance, ta détermination va imposer à ton corps de continuer parce que ton corps est capable de continuer. Et tu vas te pratiquer comme ça, pratiquer, pratiquer. Et si on pratique nos déterminations, persévérance, volonté, endurance, ta vie change. Parce qu'après ça, c'est tous tes autres sentiments qui vont embarquer là-dedans. Après ça, tu vas vouloir être meilleur, plus généreux, plus tolérant. Ça se travaille, la tolérance, c'est un autre muscle qui se travaille. Parce qu'on t'a programmé à être intolérant envers tout. Intolérant envers ceci, intolérant envers cela, intolérant envers les nouveaux arrivants, intolérant face à ci, intolérant face à ça. Ben, tu peux te déprogrammer parce que l'intolérance mène au chaos, à la haine. Et tout ça fait partie de ton combat à toi. Il n'y a personne d'autre qui peut le mener pour toi. Et si on est conscient de tout ça, chacun d'entre nous, ben, c'est sûr que l'humanité va avancer. Je ne veux pas faire de morale à personne, je ne veux pas donner de leçons à personne parce que je ne suis pas placé pour donner de leçons à qui que ce soit. Je veux juste te permettre de profiter de ce qu'un humble pêcheur et un vrai de vrai a à partager parce que j'ai écouté les gens qu'il faut écouter. les seuls que tu ne dois jamais écouter et prendre au sérieux, c'est les politiciens. As-tu vu ce que ça a donné depuis quatre ans à avoir pris un politicien en particulier au sérieux? ça a mené au plus grand chaos et au règne de Satan. Totalement. Donc, écoute les bonnes personnes. Moi, j'ai écouté les bonnes personnes, ça a transformé ma vie et je veux juste vous partager ça en vous démontrant que l'exemple de mon désastre de vie pendant 57 ans, ben, je l'ai pris en main puis je l'ai changé, ce désastre-là, en quelque chose de mieux et que si moi, j'ai été capable de faire ça, vous êtes encore mieux que moi et encore plus fort que moi. Mais c'est juste qu'on n'écoute jamais les bonnes personnes. Il faut écouter les bonnes personnes parce qu'il y en a plein de bonnes personnes même si on vit dans un monde chaotique et sous le règne de Satan, il reste des bonnes personnes, des anges que tu peux écouter et moi, je les ai écoutés ces personnes-là qui ont des choses à raconter mais tu ne les vois pas à la télé, ces gens-là parce qu'on ne veut surtout pas qu'elles soient à la télé puis tu n'es en train de repas à l'école. L'école n'est pas là pour t'apprendre ça. L'école est là pour te garder ignorant au service de l'élite et c'est à nous de faire ces recherches-là si tu as la volonté et si tu as pris la conscience que tu étais le problème de ta vie. Je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est important en ces temps, en cette année 2021 qui va être vraiment quelque chose de vraiment difficile à traverser. Je vous reviens avec quelque chose de spectaculaire encore une fois qui va se passer aujourd'hui qui te démontre que même dans le cosmos il y a des cycles incroyables qui sont en train de se produire. Jupiter, Saturne et Mercure s'aligneront pour former une rare conjonction triple aujourd'hui. As-tu vu le message que je t'envoie? Ça je l'ai eu vraiment d'inspiration parce que je pense que c'est important d'écouter aussi le cosmos, l'inspiration de cet univers parce que tout le monde en a des inspirations puis souvent on est gêné, bloqué et on ne veut pas en parler mais c'est important de le faire. Sous-titrage ST' 501